Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une disparition, c'est la disparition des jumelles Shep. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'il n'y a pas des masses d'informations dans cette affaire, mais c'est quand même ultra intéressant. Tenez à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier si vous me suivez sur TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, je vous mets le nom juste ici, le lien est dans la bio. J'ai eu un accident de trottinette vendredi, pas le 13, celui de la semaine d'avant, ce qui fait que le week-end j'ai dû passer un week-end à me reposer, donc j'ai pas eu le temps de tourner. Mais si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais postée dimanche dernier sur Edgine, je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, c'est parti. Donc on va parler de Mathias Shep, qui est un ingénieur d'une quarantaine d'années, qui vit en Suisse. Il est d'origine canadienne, mais il a vraiment vécu toute sa vie en Suisse. Il s'est marié en 2004 à Irina Lucidi, alors je sais pas du tout si je le prononce comme il faut, j'espère que oui, qui est une avocate suisse d'origine italienne. Le 7 octobre 2004, Irina donne naissance à leur jumelle, Alessia et Lévia. Le couple travaille pour une compagnie de tabac qui s'appelle Philippe Maurice et vive à Saint-Sulpice, qui est une banlieue de Lausanne. En août 2010, Mathias et Irina se séparent. Ils continuent à vivre dans le même village, mais dans des maisons différentes. Je pense que ça devait être beaucoup plus pratique pour eux de vivre pas loin, comme ça si Mathias voulait voir les filles, il avait pas plein de kilomètres à faire pour les voir, donc je trouve ça assez cool. Donc Irina obtient la garde d'Alessia et Lévia, mais Mathias pouvait vraiment venir les voir quand il voulait, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés proches géographiquement. Même si Mathias, il peut voir ses filles quand il veut, il vit très très mal la situation, la séparation pour lui, il prend ça vraiment comme un échec. Et le fait de pas avoir ses filles avec lui tout le temps, il le vit vraiment très mal. Alicia et Lévia, c'est toute sa vie, donc c'est vraiment très compliqué pour lui. Le vendredi 28 janvier 2011, Mathias récupère les jumelles pour passer le week-end avec elle. Et le samedi 29 janvier, il envoie un SMS à Irina, qui lui dit de non, tout va bien, nous reviendrons lundi, sachant qu'il est censé rendre les filles à Irina le dimanche. Le dimanche 30 janvier, vers midi, il y a un témoin qui dit avoir vu Mathias avec Alicia et Lévia à Saint-Sulpice, donc là où il habite. A 17h04, Mathias franchit la frontière française avec les filles et il l'aperçut à 19h38 dans la région de Lyon. Donc non seulement il l'aperçut dans la région de Lyon, mais c'est confirmé avec la géolocalisation de son téléphone, donc on sait vraiment qu'il est à Lyon. Donc toujours le dimanche, Irina, qui n'a pas de nouvelles de Mathias ni des filles, commence vraiment à s'inquiéter et elle décide de se rendre chez Mathias. Elle a les clés de chez lui, donc elle entre pour voir s'ils ne sont pas là, s'il s'est passé quelque chose, ils ont peut-être eu un problème dans la maison, ils ont perdu connaissance. Il peut se passer plein de choses et du coup elle décide d'aller voir par elle-même. Et quand elle arrive dans la maison, Irina ne trouve personne, il y a encore toutes les affaires des filles, il y a même leurs doudous qui sont présents sur leur lit. Donc là elle se dit que si Mathias avait choisi de partir d'emmener les filles, il aurait pensé à prendre leurs doudous. Enfin, je ne suis pas maman mais je travaille avec des enfants, le doudou d'un enfant mais c'est hyper important. On ne part pas en voyage sans le doudou d'un enfant. Bref. Et dans la maison, Irina trouve un testament écrit par Mathias le 27 janvier et dans lequel il dit « Je suis signé Mathias Schep, né le 30 juillet 1967, domicilié, chemin de champagne, 14 Saint-Sulpice. Désitent après ma mort les choses suivantes, et entre parenthèses, ce n'est plus qu'une question de temps. 1. C'est le premier testament, il n'y en a pas d'autre. 2. Ma femme Irina Loutidi reçoit seulement la part légale. 3. Mes enfants Alessia et Livia devraient recevoir l'héritage en deux parts égales. 4. Au cas où mes enfants Alessia et Livia ne devraient plus être en vie, ce sont mon frère Daniel et ma sœur Maya qui sont les héritiers principaux à part égale. Saint-Sulpice le 27 janvier 2011, Mathias Schep. Et là, Irina appelle la police. Je pense que quand on trouve un papier comme ça, on est en droit de flipper. Le lundi 30 janvier vers midi et demi, on a Mathias qui est à Marseille et qui retire de l'argent à environ 7500 euros. On a des images de caméras, donc on voit vraiment, on voit que c'est lui. Et il envoie une carte postale à son ex-femme. Sur le dessus, il écrit « Les filles reposent en paix. Elles n'ont pas souffert. Tu ne les reverras plus. » Mais à ce moment-là, les filles sont encore en vie parce que juste après, Mathias prend un ferry avec les filles pour se rendre à Propriano, c'est dur à dire, en Corse. Le mardi 1er février, environ 6h30 du matin, Mathias débarque en Corse. Et à ce moment-là, on ne sait pas si les filles sont encore avec lui ou pas parce que personne ne le voit réellement. Enfin, il y a un témoin qui l'aperçoit, mais il est trop loin pour distinguer si les filles sont avec lui ou pas. Donc on ne sait pas. Il y a une habitante de Propriano qui dit avoir vu dans la matinée Mathias avec une femme et les filles. Elle décrit la femme comme étant une femme d'entre 45 et 50 ans, qu'elle avait les cheveux châtains avec des mèches. Toujours le 1er février, on a un homme qui dit s'être garé sur le parking d'une capitainerie à côté d'un véhicule qu'il décrit comme étant sale et boueux et que ce véhicule était immatriculé en Suisse. Il dit que dans ce véhicule, il y avait un homme qui décrit comme étant Mathias Schepf, enfin il le décrit vraiment et ça correspond à Mathias, qu'il était derrière le volant et qu'à côté de lui, il y avait une femme blonde, mais que, selon lui, il n'y avait personne à l'arrière. A 21h, on a Mathias qui prend le ferry, cette fois il est seul, il ne prend qu'un billet, il le prend à Bastia et débarque le lendemain matin à 7h à Toulouse. Le mercredi 2 février à 9h13, Mathias il est photographié à un payage et il est seul dans son véhicule. Le jeudi 3 février à midi, il est vu par un témoin à Naples en Italie et à 22h47, Mathias Schepf se jette sous un train dans le sud-est de l'Italie et on retrouve sa voiture sur le parking de la gare. Pendant ce temps, on a Irina qui reçoit des lettres que Mathias lui a envoyées avant de se suicider. Dans une, il a glissé 4000 euros. Dans une lettre qui est datée du 3 février, il lui dit La police à ce moment-là, elle a deux options. Soit elle croit la lettre et Mathias a effectivement tué les filles et donc du coup, ce qu'il faut chercher, c'est des corps. Soit Mathias a confié les filles à quelqu'un qui pourrait être la femme avec qui il était en Corse. Après la disparition des filles, comme dans toute disparition, des lettres anonymes ont signalé avoir vu les filles un peu partout dans le monde, dont au Canada, et les personnes disaient que les filles étaient vivantes au Canada mais qu'elles vivaient séparées. On a bien entendu cherché les filles au Canada mais on n'a retrouvé aucune trace d'elles. Et en regardant l'historique de recherche internet de Mathias, on se rend compte qu'il avait fait des recherches pour savoir comment poisonner quelqu'un, sur le suicide, comment se procurer des armes à feu. Donc voilà, c'est les informations que j'ai trouvées dans cette affaire. Franchement, je doute que les filles soient encore en vie. Je pense qu'il les a tuées sur le ferry en allant en Corse et qu'il s'est débarrassé des corps. C'est horrible, mais qu'il s'est débarrassé des corps en étant sur le ferry, en jetant les filles à la mer. C'était le plus simple pour se débarrasser des corps parce qu'il y avait deux corps à se débarrasser. Et puis comment débarquer d'un ferry avec deux petites filles mortes. Sachant que s'il s'est passé quelque chose, c'est forcément entre Toulon et le moment où il est reparti de Corse. Parce que comme je vous l'ai dit, quand il est reparti de Corse, il était seul. Donc s'il s'est passé quelque chose, c'est forcément en Corse. Ou sur le chemin pour la Corse. Moi, je pense qu'il ne supportait pas la séparation. Il ne supportait pas d'avoir ses filles... de ne pas avoir ses filles tout le temps avec lui. Ça me fait un peu penser aux... Vous savez, les hommes qui tuent leur compagne quand elles les quittent en disant « si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». C'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Irina ne désespère pas de retrouver ses filles. Je pense qu'elle a besoin de savoir. Et à mon avis, comme dans beaucoup de cas de disparition, elle ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Et je trouve ça horrible. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé... Enfin, ce que vous pensez de cette affaire. Si jamais vous avez... Enfin, votre avis sur l'affaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501